Voilà, au fait qu'elle s'appelle Lynn Brown et qu'elle a 30 ans. 40. Non, leave it that way. I'm happy. Sorry, sorry, sorry. Thanks, Ben. I'm always here, yeah. You're trying to destroy me here. Voilà. Voilà. La troisième question. What's your, yeah? What is my art? What kind of art do I do? Qu'est-ce que t'as dit? What you want. What is your art? Ah, OK. Yes. My art is large drawings. Large drawings? Large drawings. Des grands dessins. Ah, OK. Yes. With charcoal. C'est le fusain. Charcoal. OK. And ink. Et de l'encre. Ink. Like chin, Chinese ink. Yes. Black ink. And collage. Some mixed media. I don't know if you... OK. Did that answer the question? I think that's what they meant. Ils ont compris? Alors, je vous dis simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire son art, c'est de faire de grands dessins. Voilà. Voilà. De grands dessins. Avec du fusain et de l'encre. Voilà. Et quelques collages. C'est bien ça? Et du collage. Et du collage. En fait, c'est du graphique, en fait. Elle mélange les deux. Oui, c'est un mélange de deux et il a toujours des figures des images de personnes presque toujours dans tous les yeux Je vis à Brooklyn, New York Elle vient de Brooklyn à New York Elle vit à Brooklyn D'accord C'est un salle chaud Qu'est-ce que c'était le début ? C'était le début de votre passion Quand j'ai été intéressée dans l'art ? Quand j'étais 4 ans Alors quand elle avait 4 ans C'est ça ? Oui, oui Et pourquoi ? J'ai vraiment aimé J'ai apprécié d'utiliser des marques et des crayons Les mêmes matériaux qu'ils utilisent ici Et j'ai été très heureuse de m'exprimer d'utiliser des matériaux d'art de cette âge qui avait un grand intérêt En fait, elle a commencé à l'âge de 4 ans Elle aimait utiliser les stylos les feutres, etc. pour exprimer son désir de créer Et voilà C'est comme ça que c'est le moment C'est le moment C'est le moment C'est le moment Ici, numéro 7 Oh, jeez C'est une question C'est une question. C'est une question. On lui a posé comme question quel était le but de faire des dessins en France, d'exposer son art en France, ici même. Elle a répondu que c'était pour lui permettre de voir beaucoup de personnes, de pouvoir communiquer avec les gens et de pouvoir partager ce qu'elle connaît. Pourquoi pas faire des alliances avec d'autres artistes ? Eh bien, voir les capacités des autres artistes pour s'inspirer peut-être. D'accord ? Alors, connaître... 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 Des autres artistes. N'importe 8. Je pense que... Connaître. Ces questions sont très bons. Elles sont intenses. Elles sont bien. Ça m'a fait penser. Ok. Ok, qui veut lire celui-ci ? Alors, tu répètes un peu pour moi. Est-ce que vous avez un message spécial pour les gens qui, ce que vous êtes ? C'est pourquoi je dis que c'est une question intense. Usually, my work is about the people and the community that I live in. So, I reflect the life I'm living around me. And I believe strongly in putting a spotlight on my community and empowering the people within my community. So, my message is also diversity. I'm going to give you a tea. D'accord. Ok, thank you. Ok. Mes garçons ? Oui. Pourquoi tu veux mes garçons ? Non. They're warm. They're warm. They're getting happy, right ? On your shoulder. Ok. Ok. Alors, on lui a posé comme question, est-ce qu'elle avait un message particulier à délivrer aux personnes qui regardaient ces tables ? C'est son art. Et elle a dit que la plupart du temps, elle a dit que la plupart du temps, elle parlait, elle voudrait que les personnes qui regardent ce qu'elle fait, puissent voir le monde dans lequel elle vit, enfin son quartier, la diversité de là où elle vit. Mon client, voilà. Et que, voilà, en fait, elle veut transparaître la vie qu'elle vit là-bas pour le montrer aux gens. Est-ce que c'est correct ? Voilà. Est-ce qu'ils comprennent ce que je veux dire quand je dis «diversité » ? Alors, est-ce que vous comprenez le mot « diversité » ? Non, je ne pensais pas. Qu'est-ce que ça veut dire « diversité » ? D'accord. Alors, la diversité, si je ne m'abuse. Ça, c'est français, tu connais autant que moi. Tu n'as pas besoin de moi. Alors, la diversité, il peut y avoir une diversité en fonction des peuples. C'est-à-dire que dans le même quartier, il peut y avoir des Chinois, des Afro-Américains, des Amérindiens. Voilà. C'est des personnes de plusieurs ethnies, un petit peu comme ici. D'accord ? Des Français, je ne sais pas si vous êtes français. Voilà. En tout cas, voilà. Et aussi, peut-être, diversité sociale. En fait, il y a toujours, il y a simplement, il y a une multiplicité de personnes différentes. Voilà. Donc, la diversité et l'égalité de la diversité. Voilà, c'est ça. Donc, c'est important pour moi. Alors, attends. Alors, « transparaitre » ? Je sais qu'ils sont jeunes, donc je ne sais pas si c'est difficile d'expliquer. Oui. Mais c'est aussi très bon d'expliquer cette âge. OK. Il est déjà comme « chop chop, la prochaine question ! » Vous pourriez vous mettre derrière la personne qui pose la question. Derrière la personne qui pose la question. Juste derrière. Juste derrière. Juste derrière. Voilà. La personne qui pose la question, ça se fait déjà. Voilà. Voilà. Ça, c'est parfait. Comme ça ? Parfait. Maintenant, numéro 10. OK. Can you read this one ? Number 10. There. Alors, there are daycare centers in New York. There are many daycare centers in New York. I don't know if they want to know, or you also want to know. It's very different, many different types of daycare centers. Community centers, daycare centers, some private, funded with money that's private, and many public, in New York City public. I don't know. I don't know. D'accord. Alors, les enfants, on lui a posé comme question, est-ce qu'il y a plusieurs centres aérés ? Beaucoup de centres aérés ? Dans tous les pays. Dans tous les pays ? Oui. Mais pas dans toutes les villes. Voilà. Donc, on lui a demandé comme question, est-ce qu'il y a beaucoup de centres aérés à New York ? Je ne sais pas. Et elle a répondu qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, certains sont privés et d'autres publics. Vous savez ce que c'est privé ? Oui. Voilà, voilà. C'est exactement ça. Certains sont plus chers que d'autres. Si je peux me permettre, en fait, les privés sont financés par des organismes privés et les publics sont financés par l'État. Voilà. Donc, ils ne sont pas forcément payants, mais c'est différent. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Je suis désolé, excusez-moi. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. OK. La dernière celle-ci, on ne va pas la poser. Non, pas celle-ci. I think maybe... Oh, how does it work ? I cannot... OK. Celle-ci, it's a very interesting question. Question ? Non, pas moi. OK. What ? 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 Do you think ? Do you think ? About ? About ? Barack Obama. Barack Obama. We're getting more political. Yeah. And what's the second part ? I will take the first part, and then the second part. Yes, exactly. And Nicolas Sarkozy. And Nicolas Sarkozy. Ah. Because we won't... You're trying to get me kicked out of France ? To know about what you're thinking... What I know ? Question piège. Right. About our president. OK. And what's your vision ? OK. I'm just gonna say as much, I don't... Most... You want me to start with Obama first ? Yes. OK. I love Obama. So... I'm very... I love Barack Obama. I'm very pro-Obama, and I was very excited about the election of Obama. And it was one of the most important moments in my life when he was voted as president of the United States. Nation, I don't know. No, thank you. No. No, I can't. No, it's all. No, it wasn't all happening. No, it's all. No, no. No, no. No. No, I can't. No, I can't. Not all. No, I can't. And about Nicolas Sarkozy. Most... I think it's the same, maybe, in France. Ce que vous trouvez sur les news dans les États-Unis c'est principalement sur les États-Unis. Donc vous devriez aller à la BBC pour savoir plus sur ça. Et nous n'avons pas entendu parler de mes amis qui me disent qu'il est très conservateur. Opposite de l'Obama. Obama et Sarkozy sont opposites, contrastes. Je pense qu'il est un Republican. Je sais qu'il a des valeurs Republican. C'est ce que je connais. Et il semble que les gens ne sont pas très heureux avec lui. Ce que je vois, mais je ne vais pas nommer les noms. Donc elle dit que, alors, en global, elle dit que Barack Obama, elle aime bien. Elle l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que vous avez bien respecté. Par contre, Nicolas Sarkozy, l'image qu'ils ont du président Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un de vraiment conservateur. Vous savez, aux États-Unis, il y a deux parties. Il y a les démocrates et il y a les républicains. On va dire, donc, certains sont plus artistiques et d'autres qui s'intéressent plus aux pauvres et aux socials. Et il dit simplement que la vision qu'ils ont de Nicolas Sarkozy, c'est que c'est l'opposé de Barack Obama, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est conservateur et qui va plutôt du côté républicain, voilà, de droite, quoi. Et elle a un petit peu raison.